Bonjour à tous et bienvenue aux ADC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter TrackSpacer. C'est un outil pour faire du sidechain de fréquence. C'est un equalizer 32 bandes qui va nous permettre d'effacer les fréquences d'un kick sur une basse pour donner plus de place au kick et éviter les conflits de fréquence entre le kick et la basse. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à commenter, à lâcher des pouces bleus et c'est parti. On va voir où on peut trouver TrackSpacer. On peut retrouver TrackSpacer directement sur le site de l'éditeur qui est WebFactory. Il est actuellement au prix de 59 euros. C'est vraiment un outil très bien réalisé. Comme je le disais, c'est un equalizer 32 bandes. Ce qui fait qu'en fait, quand on va faire du sidechain, par exemple, entre le kick et la basse, au lieu de baisser le volume, on va uniquement baisser les fréquences qui vont correspondre au kick pour pouvoir donner plus d'impact au kick par rapport à la basse. Donc au niveau de la basse, il y aura uniquement les fréquences qui correspondent au kick qui vont être baissées. Mais en plus, on a pas mal de petites options qui vont être excellentes, comme la gestion du mid-side. Bref, on va voir tout ça plus en détail. Donc on peut trouver le VST qui va fonctionner au format VST, VST3, AU, AX en 64 bits uniquement. Donc il va fonctionner sur tous les dos du marché qui seront en 64 bits. En allant directement sur le site de WebFactory, vous allez avoir pas mal de petits détails sur la réalisation du plugin. Sans compter qu'on peut le trouver aussi directement sur le site de Boutique Plugin, toujours au prix de 59 euros. Donc si vous avez un compte, passez par Boutique Plugin pour le prendre. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezum. Donc on se retrouve dans les zones où j'ai créé un petit morceau où j'ai utilisé Track Spacer pour faire un sidechain entre le kick et la basse. Donc c'est un morceau qui donne ça. En short, on va manière à le faire et Lassement. Alors, on va à l'intérieur du mieux. Donc, quand on va aller voir, il c'est un énorme. Et puis on va aller voir ça. Et puis, on va aller voir ça. donc on va faire un petit tour de l'interface une fois que vous avez installé votre VST vous allez avoir dans l'onglet webfactory vous allez avoir directement ici dans l'onglet webfactory votre VST donc pour la mise en oeuvre il va falloir si vous faites un sidechain entre le kick et la basse mettre le VST directement sur l'insert de la basse donc ça vous allez pouvoir le faire sur n'importe quel dos mais ensuite il va y avoir un câblage à faire donc là j'ouvre la partie du bas je retourne mon rack et en fait donc pour ceux qui sont sur des zones va falloir prendre le signal audio du kick et l'envoyer directement sur l'entrée du VST pour ceux qui sont sur d'autres dos vous allez avoir un routing audio à faire pour envoyer le kick sur le VST en le mettant bien entendu sur l'insert de votre basse une fois que c'est fait le signal du kick va arriver à l'intérieur du VST donc en fait comment ça se passe d'un côté en haut vous allez avoir en bleu le signal du kick en blanc en bas le signal de la basse donc si je mets la Mound du ratio complètement à 0 on a que le signal du kick entrant maintenant si on fait un tour de l'interface donc ici on a l'écran avec l'indication du kick la place qui prend sur l'ensemble des fréquences en dessous on va avoir le signal du son sidechainé là en l'occurrence c'est une basse on va avoir un bouton freeze pour pouvoir freezer ou geler l'écran on a un low cut un high cut et le bouton de ratio pour pouvoir gérer en quelque sorte le taux de compression des différentes bandes qui vont être affectés par le son ici on a un petit point bleu quand on clique dessus on va avoir différentes options c'est à dire qu'on va pouvoir gérer le panning du de la basse on va pouvoir soit faire un sidechain en stéréo donc ça va affecter en même temps la droite et la gauche soit on va pouvoir faire un sidechain en mid side et donc ici le pantomètre de panne quand on va vers la droite ça va déclencher le sidechain sur le side et quand on va vers la gauche ça va déclencher le sidechain sur le mid donc autrement dit on sera pas obligé de faire un sidechain comme en stéréo sur l'intégralité des fréquences on va le faire uniquement par exemple si on fait un sidechain sur le mid toute la partie centrale du son de la basse si elle est en stéréo sera affectée par le sidechain la partie side donc on va dire la stéréo pure elle restera normale il n'y aura que la partie mono qui sera affectée à l'inverse si on se met en side ça va être que la partie stéréo qui sera affectée et la partie mono restera normal donc je pense que généralement on va plus se concentrer sur le mid pour laisser la place au kick puisque généralement les kicks sont mono et donc on va gérer le sidechain sur le mono ensuite on a un rotatif pour gérer l'attaque un rotatif pour gérer le release donc l'attaque ça va être à quelle vitesse la compression des différentes bandes va agir et le release ça va être à quelle vitesse elles vont se relâcher et ici on a un petit bouton qui va nous permettre d'entendre uniquement le kick je vais réinitialiser le module voilà donc là on a les réglages par défaut maintenant si je lance la lecture donc là comme vous pouvez voir ma basse elle prend une grosse partie de la fréquence sur tout ça et le kick lui ne joue que sur une certaine partie de fréquence voilà donc la première chose qu'on va avoir à faire déjà c'est de régler l'attaque et le release puisque comme vous pouvez l'entendre là c'est un peu fort là basse est carrément coupé donc là on va se servir de l'attaque je vais tout mettre à zéro je vais régler mon attaque donc là ça se fait plus ou moins à l'oreille après c'est pareil les deux boutons de low cut ils sont utiles c'est pour pouvoir déterminer sur quelle en fait partie de fréquence le side chain va se faire donc regardez là la basse le sont en fait déformés sur toute la longueur dont je vais faire agir le low cut pour que ça n'agisse uniquement que sur la partie concernée par le kick donc là comme vous voyez si je le remets sur l'intégralité on a des coupures de son ici je reviens avec le high cut ensuite je règle mon amount je pense qu'on est pas mal comme vous avez vu j'ai réglé mon attaque mon release là vu que j'ai une basse qui est mono on va vérifier directement dans le mixeur voilà ma basse je l'ai transformée en mono avec mon bouton stéréo with donc je me suis mis ici en stéréo le pan bien au milieu et il va être géré directement par le BSD ce qui fait que maintenant comme vous pouvez voir au niveau des vumètres à chaque fois que le kick frappe on a le vumètre qui descend puisque quelque part même si ça n'affecte que les fréquences du kick sur la basse ça baisse légèrement le volume sans le couper complètement donc en gros voilà à quoi sert trackspacer ensuite sur votre 808 vous pouvez gérer aussi tout ce qui est saturation donc moi pour ce morceau là je suis passé par le EICIUM donc c'est un VST qui va me permettre en fait de choisir une fréquence sur laquelle la saturation va agir plus ou moins en fonction des paramètres choisis ça va être c'est un VST Sous-titrage ST' 501 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 Salut, salut !